... ... Les copains qui font cette marche, c'est qu'on est très sensibles au discours qui a été fait par les différents élus, parce qu'on voit qu'il y a un vécu, qu'il y a une histoire, c'est des passionnés comme nous. Je pense que sans préjuger de ce qui va être fait dans les villes d'État pour s'arrêter, je pense que plus on va s'éloigner, et à mon avis, plus le discours, il ne sera plus le même, je pense, sans préjuger, mais je pense que dans ce village de Londres, on voit bien qu'il y a une histoire, on voit bien que la sidée, elle est bien présente, donc pour la qualité de votre discours, et la véracité, puis l'honnêteté, tout ce qu'on veut, la sensibilité, on tient quand même à vous remercier les marcheurs, s'il vous plaît. Applaudissements ... Juste pour finir, Bien entendu que je rejoins Édouard dans ce qui a été dit, on a vraiment le sentiment, et je l'ai dit ce matin dans une interview, que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais il faut être certain, on peut être certain qu'on a des marcheurs qui sont convaincus vers quel objectif on va, et on va aller à Paris, et on va me demander, qu'est-ce qu'on attend, on en a à Paris ? On attend que 10, 20, 30, 40 000 personnes qui viennent au cancer, qui aura lieu le 6 avril, ça sera la preuve que notre marche, elle aura servi à quelque chose, et que toutes les désinformations qui sont faites actuellement sur ce qui s'est passé à Paris lors de nos dernières visites, ils pourront voir que les sidérurgistes, on est des travailleurs, on est dignes, et on n'est pas des casseurs. Voilà, je vous remercie.